Obama ou Romney à la Maison-Blanche, quelle différence pour l'Europe ? Le partenaire historique des Américains a-t-il perdu sa place privilégiée dans la politique extérieure des Etats-Unis ? A en croire l'absence de l'Europe dans le débat des candidats ? La réponse est oui. Constatation et explication des experts en commençant par le président du think tank Eurasia Group, Jan Bremer. On aurait pu penser, étant donné que l'UE est le plus grand espace économique commun au monde, et compte tenu de la façon dont l'Europe a pu être et pourrait être encore problématique pour l'économie américaine, qu'on aurait pu dire des choses à ce sujet. Ils ne l'ont pas fait. Les Etats-Unis sont très disposés à dispenser des conseils aux Européens, mais personne ne sort le carnet de chèque. Clairement, la position américaine, c'est l'Europe doit régler ses problèmes. Je ne vois pas de différence significative sur l'Europe entre l'un ou l'autre des candidats. Selon Ted Bromund de l'Héritage Foundation, l'Europe a perdu sa valeur géostratégique pour Washington, qui se tourne davantage vers le Pacifique. Je pense que le temps où les Etats-Unis regardaient l'Europe comme la partie la plus importante du monde est révolu, indépendamment de qui, de Mitt Romney ou Barack Obama, sera à la Maison-Blanche l'année prochaine. C'était une autre époque dans la politique américaine. L'Europe est en paix. Elle perd de son importance économique par rapport à l'Asie. Et naturellement, les Etats-Unis vont regarder où il y a des crises de politique étrangère et là où il y a une croissance de l'économie. Vu de l'Europe, quel est le candidat le plus soutenu pour ces journalistes de Time Magazine ? Il n'y a pas de doute. Ce serait un défi pour Romney de convaincre qu'il n'est pas George Bush, qu'il est quelqu'un de très différent. Et ce serait aussi un défi pour lui de convaincre les Européens qu'il est plus fort que Barack Obama. Pour l'ambassadeur de l'Union Européenne à Washington, il n'y aura aucune différence, quel que soit le gagnant. Je n'ai aucun doute, celui qui gagnera les élections aux Etats-Unis poursuivra des liens transatlantiques forts. Nous resterons engagés de notre côté et prêts à mener les affaires, quel que soit le président qu'éliront les Américains. Le sentiment général ici à Washington a quelques exceptions près, c'est que les relations avec l'UE sont solides. La seule préoccupation importante, c'est bien sûr la crise de la dette de la zone euro. Tant les Républicains que les Démocrates sont profondément frustrés que l'Europe ne parvienne pas à remettre de l'ordre plus vite. Dans son économie, un sentiment peu susceptible de changer, quel que soit le vainqueur à la Maison-Blanche, explique Paul Hackett, notre journaliste à Washington.